Quand j'ai lancé le mouvement de logiciels libres il y a 30 ans, c'était parce que l'utilisateur méritait le contrôle de son informatique et des programmes avec lesquels il faisait son informatique. Un programme privateur sous le contrôle de son développeur et pas sous le contrôle des utilisateurs était injuste. Mais il y a 30 ans, on ne pensait pas qu'un programme privateur serait abusif. C'était un scandale, les peu de cas où quelqu'un a découvert tel fonctionnement. Au moins les développeurs des programmes privateurs étaient honnêtes, mais aujourd'hui tout a changé. Aujourd'hui, les programmes privateurs font l'informatique au pigeon. C'est normal que les programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes d'espionner l'utilisateur, de restreindre l'utilisateur avec des notes numériques et des portes dérobées pour recevoir des commandes pour abuser l'utilisateur à distance. Pour ne pas être abusé par ton ordinateur, il faut que les programmes dans ton ordinateur soient libres, tous, que tous soient libres. Si tu veux promouvoir la liberté et les droits de l'homme dans l'informatique, je te propose de t'adhérer à APRIL, une organisation française qui défend et promeut les logiciels libres très efficacement avec de la force morale. ... ... ...